bonjour bonsoir vous l'avez vu dans le titre de la vidéo nous allons faire la vidéo iconique de chaque arc tv louis bien sûr il s'agit du mcdonald là actuellement on est dans la rue principale de notre airbnb et franchement thème a choisi mais tellement bien déjà on vous l'a montré de jour dans notre vidéo mais là de nuit c'est aussi très très sympa et c'est vraiment une ambiance chill posé bonjour ça va salut t'as vraiment tous les clichés là à côté il ya le couple qui travaille qui promène le chien qui passe en trottinette et très aéré tu vois tu as du monde et tout c'est vivant mais tu as quand même de la place le mcdonald revenons à des trucs un peu plus terre à terre on va pouvoir critiquer je ne sais pas attend que je t'ai pas dit dans quel mcdonald je le vois là moi aussi je le vois après le mcdo le moins bien noté voilà tu as fait un truc comme ça ok d'accord là c'est parti pour la borne vas-y on va prendre celle là alors déjà l'organisation est différente alors sur la partie américaine on n'est pas sur des burgers on est sur des hamburgers sur les hamburgers on va déjà prendre un big mac alors ça c'est le truc que je me suis dit qu'on pourrait essayer quart de livre avec fromage quart de livre avec sauce au parmesan crémeuse au bacon mais c'est pareil c'est un big mac vraiment vendu sans viande même ça c'est le titre de la vidéo je suis désolé personnalisé tu peux remettre de la viande on peut pas un mac double mac valeur pourquoi c'est un mec qui vogue d'excellent monde lui je sais pas je disais mais le mot mac valeur moi ça fait très ça me fait très penser au fromage malin qu'on a vu dans les supermachines le format malin c'est le format minuscule cher un mac croustillant de luxe avec bacon c'est un c'est nouveau qu'est ce qu'il a dit ouais c'est le mac chicken quoi juste pour parler de l'augmentation des prix quand je sais que quand j'étais là je sais que ça n'y a rien au poulet là il coûte 3,29$ il a fait x3,2 ça commence oh non oh non ouais mais regarde c'est là elles sont pas disponibles ouais mais c'est bon il y a juste un morceau de poulet dedans on s'en fout c'est tout ça qui est intéressant déjà pendant le petit comme ça splash fraîchement au citron ça donne envie ça vas-y écoutez on fait notre commande on revient nous sommes installés nous attendons notre commande et c'est là où tu voulais intervenir pour parler de la note ouais la note fait les mcdos sont quand même assez mal notés en général je pense dans le montier et montréal ne fait pas exception à la règle c'est beaucoup des restaurants qui sont notés globalement globalement ce que j'allais dire en france c'est souvent 3,3,3,1 des trucs comme ça celui qui est à côté de chez nous auquel on vient d'aller à pied de les noter 1,8 avec plus de 600 commentaires le truc c'est que j'ai regardé toutes les autres notes c'est vraiment le pire quand tu regardes les commentaires c'est une immense majorité de 1 il y a vraiment très peu de gens qui mettent plus ce qui est marrant c'est que premier commentaire il y a trois mois on fait pas si vieux que ça le pire mcdo ever le mec il a commandé trois big mac et il dit regarde j'ai premier big mac c'était un sandwich au pain deuxième pain troisième pain il se plaint de pas avoir eu la viande dans son big mac et moi je me suis dit comment tu peux oublier la viande je pense que il s'est gouré il a commandé des c'est les moyens qu'il s'est gouré parce que les autres juste après pareil je vois 50 photos où les gens disent ils ont oublié ma viande comment ils ont pu oublier ma viande tu attends 20 minutes pour ma commande client pas accès aux toilettes seul point positif on va manger plus sain en y allant plus je suis d'accord déjà avec tous les commentaires qui disent que c'est grave long bon ça va on a déjà attendu plus longtemps ouais après regarde là à l'heure à laquelle on a commandé 22h01 là il est quand même 22h26 faut qu'on écoute bien parce qu'en fait ils nous appellent avec une toute petite voix soit en français soit en anglais allez vous repensez à l'heure anxiogène je viens d'aller chercher notre commande au comptoir de cueillette et elle arrive on pourrait la manger ailleurs ce serait pareil vu comme il fait froid alors avant de commencer déjà il faut que vous compreniez que la carte est assez différente de ce qu'on a en france par contre les burgers par les hamburgers il y avait rien de très différent c'était vraiment tout vraiment pareil ou très similaire par contre sur les sides notamment les frites c'est de la poutine les desserts sont très différents les boissons sont très différentes il ya une petit déjeuner qui est disponible alors ça qui est disponible tout le temps ça c'est trop bien ça c'est bien ça on dépend moi le nombre de fois où je vais pour reprendre le mcmuffin on m'a dit ah c'est que le matin c'est juste dans l'heure et demi mais gros c'est trop bon ton truc pourquoi c'est le seul truc allez ouh c'est petit ça ouh ça c'est les nuggets et il faut les sauces ce ne sont pas les nuggets ce sont les mac nuggets mais non c'est les poulets mac croquettes ça c'est la poutine ça c'est la deuxième poutine ouah celle-là elle est lourde on a notre big mac les emballages sont sympas oui ce que j'allais dire les emballages sont en carton c'est rigolo on a notre deuxième big mac celui-là je pense que c'est le son viande parce qu'il est plus léger la viande du big mac elle est vraiment très très voilà ça je sais pas ce que c'est ça c'est le mec à c'est le mac muffin alors attend il s'appelle ça c'est le saucisse mac muffin avec oeuf il est 22h34 on a été servi à 22h32 on va dire c'est à 21 minutes c'est quand même l'ombre du mac 2 en vrai c'est long mais c'est à dire pourquoi veux-tu commencer thème moi j'ai envie de commencer directement par le big mac sans viande ouais c'était censé pour le watch time c'est censé le faire plus tard mais je pense qu'il faut faire tout ça on montre qu'il n'y a pas de viande et puis après tu crois que mais ferme un peu les yeux bon vraiment tu vois ce que je veux dire effectivement il n'y a pas de viande à cet étage là et il n'y a pas du tout de viande à cet étage là le fromage le fromage n'a pas eu le temps de manger en vrai je comprends parce que mec imagine tu commandes un burger t'as ça et vénère c'est vénère nous qu'ils ont toujours que la viande mcdo n'a pas de goût c'est vraiment l'expansion on va voir est-ce qu'il y a un truc est-ce que ça marche alors la texture est totalement différente de genre ouais t'as vraiment à fond qu'il manque un truc à la texture voilà il n'y a pas une si grande différence sauf qu'elle est froid et il est froid en fait c'est ça ça passe beaucoup trop bien la viande elle est super frime c'est juste là il n'y a pas la matière voilà tu vois en vrai il faudrait une il faut une texture sans goût mais il faut une texture et il faut le chauffer quoi parce que là il est vraiment que chaud ce serait meilleur maintenant on va le comparer avec celui que la viande d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué depuis un moment ils sont tous bien fait les baies moi j'allais dire il est moyen quand même mais c'est vrai que on a eu des trucs complètement éclatés comparé à ça et 1,8 regarde le pain j'ai pas rond on a un défaut de pain pour moi c'est une vraie découverte en fait la viande a si peu de travail dans le big mac en fait elle réchauffe l'intérieur en fait elle a juste un rôle de chauffage c'est bien meilleur que ça parce que c'est chaud oui mais c'est juste parce que c'est chaud mais je veux dire tu as vaguement une texture mais sinon il n'y a rien je trouve ouais c'est la sauce c'est pas la même que d'habitude mais je pense que c'est la première fois que je trouve que c'est pas la même sauce que d'habitude tu te peux aciduler oui elle est plus acidulée tu chauffes honnêtement je tape la viande ne joue pas un rôle énorme dans le big mac en fait ça joue en leur défaveur ce test ouais tu fais un vrai steak chez toi et tu mets ta viande dedans c'est ça en fait vu comme ça vu sous cet angle j'avoue qu'il y a un truc tous les mac croquettes on apprend plein de trucs parce que moi j'ai compris pourquoi toutes les tables 100% sont dégueulasses c'est qu'il n'y a pas de plateau les mac nuggets ça aussi c'est un truc qui est standardisé dans le monde entier en tout cas la sauce Sichuanese ça c'est le truc que je voulais voilà sauce Sichuanese très très sombre marbré moi je pars sur avec parmesan mais à l'odeur on dirait une sauce sauce chinoise c'est tellement froide les nuggets sont froides mais en fait la table est froide donc par induction mec c'est une sauce chinoise c'est trop rigolo je trouve les nuggets c'est un peu sec mais je sais pas que c'est moi je dirais pas qu'elle est bonne mais je dirais qu'elle est drôle alors du coup je sais pas s'ils recyclent mais du coup ils utilisent des récipients de mac café en fond alors attends on a pris nos deux boissons c'était quoi les boissons j'en rappelle moi j'ai pris citron et toi pêche non ouais mais ça avait un nom mac mac frais ou mac fraîche splash c'est une boisson au fruit un peu sucré je peux se goûter ça c'est vraiment ennuyeux oh le tir est beaucoup plus sucré le tir est bien meilleur la poutine il y a plusieurs sortes de poutine on va prendre la classique que moi je connais si vous avez vu les dernières vidéos vous savez qu'on a on a découvert déjà les poutines enfin toi c'était la première fois en plus au québec des vrais bonnes poutines et là tu vas pouvoir comparer et j'ai vraiment hâte parce que du coup c'est une poutine avec des frites mcdo ce qui n'a rien à voir avec le principe de la poutine vas-y tu goûtes et après moi je te dirai ce qu'on en pense et je sais que c'est vraiment une poutine qui fait débat parce qu'il y a plein de gens qui disent bah c'est pas une vraie poutine c'est une poutine c'est édulcoré etc et il y en a qui vraiment beaucoup je reprends un petit peu je pour confirmer mon avis je vais vous dire tout de suite pour moi c'est une expérience positive je vais te le dire c'est positif je spoil direct les frites ont bien été imbibées et finalement le fait qu'elles soient ramollies ça joue en leur faveur contrairement à ce qu'elle avait fait boustillante le fromage je le trouve pas forcément plus mauvais que ce qu'on a eu entre guillemets typiquement chez frites alors la sauce brune est beaucoup plus légère mais ça marche pour du mcdo ça pourquoi je trouve ça marche moi je suis je suis client je vais t'avouer que moi aussi je suis très client de la poutine mcdo je la prouve c'est pas vraiment une poutine classique mais tu vois le fait que tu puisses déjà manger autre chose avec ce sera pas juste un plat mais un accompagnement ça change beaucoup effectivement elle est beaucoup plus légère c'est pour moi je vais vraiment faire comme deux plats totalement différents tu vois ouais mais en fait moi tu vois du coup il ya le bonus du côté comme tu disais c'est un side pour ça c'est pas mal mais d'un point de vue goût c'est tellement léger comparé à une poutine oui c'est sûr que c'est bizarre de dire ça c'est léger au mcdo de mon souvenir de ce que moi je connaissais la poutine je mange la comme ça parce que du coup les gens ils boivent pas sinon ouais c'est tellement pratique en plus oui tu vois de mon souvenir la sauce brune a été beaucoup moins épaisse à l'époque là encore je trouve qu'ils ont épaissi ils ont rajouté des épices peut-être aussi non mais c'est juste là c'est plus fat qu'avant encore avant était vraiment super légère la sauce ok au poutine numéro 2 là cette fois ci c'est la même poutine mais on a des sides on a des oignons japonais c'est bon on a du poulet on a aussi une sauce qui m'inquiète un peu déjà goûté juste le poulet la sauce je m'en fais peur non non ça goûte la sauce d'abord j'ai poulet sauce ça va ouais mais sauce d'abord non poulet sauce ça va bien on se pose la question pourquoi tu vois là voilà merci ralapeno 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 tabasso ça on dirait du tabasco orange ouais ouais ça ça arrache de fou ouais c'est dur là ils essaient de faire des trucs avec les puccines mais là c'est je pense qu'il ya beaucoup de grosses communautés asiatiques et qui veulent de l'épicé c'est vrai ça doit là ça doit jouer ok pour moi c'est validé mais c'est trop fort j'avais commandé un jus d'orange mais ça va prendre dix minutes à venir ça fait ça ton fameux mac roula mac muffin sauce non on me dit pas qu'il est froid non il est pas si froid mais il est mou de fou là non ça va ça arrive à le pain moi je le voyais plus farineux pas comme ça bacon sausage pas pris de feu aux sausages soit du coup je suis pas fan de je le trouve des trucs saucisses là je le trouve très salé moi j'ai envie de laisser le bacon aussi hein mec et on passe au dessin même dans le pancake alors j'ai demandé du beurre et du sirop d'arbre parce que normalement tu as du beurre avec et j'ai eu que du sirop d'arbre ok ils sont vraiment foutus trois pancakes dans un truc et t'as aucun accompagnement pas de couvert rien il faut goûter ah ils sont froids de fou bon là il y a du temps qui est passé mais quand tout est froid quand je veux dire à cette températion mec c'est pas mal donc on va enchaîner avec le dessert alors attendez je l'ai vu tout à l'heure pour la miniature mais je dois râler on a vu un donuts entre guillemets sur la fiche qui s'appelle baigne maté la taille alors c'est pas un donut qui s'appelle baigne c'est une baigne c'est une baigne bref c'est une baigne pour leur défense parce que là je viens du coup d'aller chercher les trucs à la caisse si tu le prends à la caisse ils ont la vitrine avec les pâtisseries tu vois tu vois clairement que c'est des miniatures ça a l'air mais non que ce que tu penses visuellement il paraît très sec c'est le moins bon donut que j'ai mangé depuis des années ah oui ça c'est vrai premier scénario on vient de se faire chasser du mcdo je suis un peu choc tu vois que je sais pas tes clients ça me donne pas envie de mettre une bonne note tu vois genre bon moi je suis déçu parce qu'on a pas pu finir les pancakes du coup ils ont dû partir à la poubelle parce que je me voyais mal ouais on ferait ça d'un bout en ouais en cinq secondes mais il nous reste des desserts restez avec nous ouais on a encore des desserts attendez c'est vrai vraiment on termine la vidéo avec les conditions de tournage les plus complexes ouais c'est alors on est très bien installés par contre il fait bon il ya des gens qui jouent de la musique il y a une petite fontaine il ya des éclairages sympa c'est mieux quand l'image qu'en vrai alors il nous reste encore deux desserts à faire ça c'est le truc que j'aime pas en plus je vais le manger alors le chausson à la fraise moi je pense ça va être beau c'est bon c'est pas aussi gras que j'ai appelé paille là moi j'aime bien c'est clair pour le coup c'est pas une miniature il est pas énorme non plus mais j'espère qu'il va pas être aussi sec parce qu'en plus je rappelle qu'ils ont à croire mac café donc c'est censé être des viennois riz quand même un peu au dessus quand même après le café c'est le matin du coup là c'est mac voilà je suis fatigué quoi là celui-là a l'air plus frais c'est vrai que visuellement il a l'air sans bon non putain mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu en été comme ça avec des gens qui sont dehors qui font de la musique qui boivent et tout en plein centre-ville enfin je sens incroyable on se prend de l'eau moi je pense que j'ai compris la vraie utilité du mac sans viande non encore il y a beaucoup de choses à dire pour moi c'était la pire expérience pas la pire expérience le pire accueil ah ouais je pense qu'on est dans tous les mcdos qu'on a fait dans tous les pays du monde ouais c'était compliqué ouais toutes les tables sauf une soie sale que on a attendu pour quand même 25 minutes pour être servis froid de fou on mangeait dans un frigo vraiment vous pouvez que je vous dise quelque chose qui fait qui est au choqué sur cette chaîne c'était mieux en france ah putain ouais c'est vrai en moi pourtant en france c'est bruyant c'est pas bon il y a des trucs mais il y a des trucs à dire mais là vraiment l'expérience client est mauvaise vous savez ce qu'on en pense on donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo plus plus intéressante merci beaucoup de regarder cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner on dit à prochaine tchouz vous pensez que cette vidéo était finie et bien vous vous trompiez nous sommes en premier d'un tournage écoutez et nous sommes tombés sur un mcdo tout simplement parce que gorky encore une fois qui sponsorise vraiment ce voyage au québec nous a dit il faut que vous testiez l'assaisonnement ramen et non seulement ça mais aussi on s'est rendu compte là que on avait commandé ça la dernière fois c'est resté au fond du sac malheureusement vu qu'on s'est fait on s'est fait virer du mcdo il est passé à la poubelle en revanche ça on l'a commandé on l'a jamais vu et ça c'est de l'ananas qu'on avait commandé qu'effectivement ils avaient oublié dans notre commande et là on est dans un autre mcdo ça n'a rien à voir tout est propre tout est genre neuf on en mange comme ça mais chez le cuvo sur couvert c'est avec ça là on a les étapes on a les étapes qui sont écrites il y avait quatre assaisonnements on a pris que ramen c'est ceux qui intéressent le plus mais il y avait aussi masala tzatziki il faut vraiment être deux youtubeurs pour faire ça on dirait que tu lui trouves quelqu'un de la première fois ça marche alors ça ne sent pas du tout les ramen ça sent les frites épicées non ça sent non non ça sent le truc asiatique là pour moi ça c'est de l'asie de supermarché je sais pas de quoi ouais mais c'est de l'asie de supermarché c'est pas si mauvais mais mais c'est la frite qui est carré là ouais bref allez alors là l'ananas comme on le voit dans les sur les marchés de thaïlande ou d'indonésie là il n'y a pas de oh putain il va être catastrophiquement sucré je pense en tout cas il a une bonne odeur d'ananas il est fluo il est pas bon il est pas bon il est pas bon il est pas bon il est texturé de façon bizarre c'est de l'ananas dans les canettes ah ouais un peu sirop là j'espère que la banane va être meilleure c'est un cookie au sucre ça a exactement le goût de ce qu'on s'agère d'être bah l'environnement est bien franchement c'était rapide la cerveau ça a été sympa allez allez